Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. Mali. Après la Russie, Assimi Goita a attendu en Chine pour point les populations aux anges. N'oubliez pas de vous abonner juste en bas de cette vidéo. Après la Russie, le président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goita, s'apprête à participer à la 9e édition du forum sur la coopération sino-africaine, FOCAC, qui se tiendra en Chine à Pékin du 4 au 6 septembre 2024. Ce déplacement revêt une importance particulière pour le Mali d'Assimi Goita, qui, après avoir renforcé ses liens avec la Russie, se tourne désormais vers la Chine pour diversifier ses partenariats économiques et stratégiques. Lors de ce forum, le président Goita dirigera une importante délégation malienne, avec pour mission de renforcer les partenariats dans les domaines de la sécurité, de l'économie, des infrastructures, et de l'agriculture. La sécurité, un enjeu majeur pour le Mali, sera au centre des discussions, alors que le pays fait face à des défis multiples liés à la stabilité régionale. La participation de Assimi Goita à ce sommet s'inscrit dans un cadre plus large de coopération chino-africaine. Le sommet, qui se tiendra à Pékin sous la direction du président chinois Xi Jinping, mettra en lumière l'engagement de la Chine à soutenir la modernisation de l'Afrique. Durant trois jours, des discussions intenses aborderont des thématiques clés telles que la modernisation, l'industrialisation, la paix et la sécurité. Le 6 septembre, la 8ème conférence des entrepreneurs africains et chinois sera un moment fort de ce sommet, où des mesures concrètes visant à renforcer les relations économiques entre la Chine et l'Afrique seront débattues. La Chine, principal investisseur en Afrique et son premier partenaire commercial depuis 15 ans, joue un rôle central dans le développement des infrastructures et de l'industrialisation du continent. Depuis la création du FOCAC il y a 24 ans, la Chine a intensifié sa présence économique en Afrique, avec des investissements dépassant les 47 milliards USD en 2022. Cette dynamique s'est poursuivie au premier semestre 2023, avec des investissements directs chinois en Afrique atteignant 1,82 milliards USD, en rose de 4,4% par rapport à l'année précédente. L'objectif de ce partenariat est d'accompagner l'Afrique vers une industrialisation durable, avec un accent particulier sur l'infrastructure numérique, les énergies renouvelables et la formation des talents locaux. Selon Chen Xiaodong, vice-ministre chinois des affaires étrangères, ce sommet revêt une importance stratégique pour la Chine, qui souhaite bâtir une communauté d'avenir Chine-Afrique basée sur un développement mutuellement bénéfique. À travers ce partenariat, Pékin entend non seulement consolider son rôle en Afrique, mais aussi promouvoir une coopération plus large et plus équilibrée dans l'économie mondiale. Merci pour votre aimable attention, et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines infos.